Le marché du travail américain confirme son dynamisme. Les craintes pour la croissance mondiale n'ont pas eu raison de l'optimisme des employeurs en février. Or agriculture, l'économie américaine a créé 242 000 emplois, 50 000 de plus que prévu. Mieux, les chiffres de décembre et de janvier ont été revus à la hausse de 30 000. Le taux de chômage reste lui stable à 4,9% de la population active, au plus bas en 8 ans. Seules ombres au tableau, la baisse de 3 cents du salaire horaire et la fragilité persistante du secteur minier qui a détruit 18 000 emplois en février, deux fois plus qu'en janvier. Le secteur manufacturier a lui perdu 16 000 emplois. La construction, les services publics et l'enseignement privé ont eux recrutés. La Palme revient au service avec 245 000 nouvelles embauches. Cette situation de plein emploi conjuguée au retour de l'inflation et à la bonne tenue des dépenses des ménages et de l'investissement pourrait conduire la réserve fédérale américaine à envisager une nouvelle hausse de taux. La Palme revient à la vie de l'enseignement. La Palme revient au service avec 24 000 en novembre.